Il est un peu plus de 16h, des hommes cagoulés envahissent la guerre de Moiran. A l'aide d'un engin de levage, ils vont précipiter plusieurs véhicules sur les voies ferrées avant d'y mettre le feu. Le trafic est totalement interrompu, les usagers restent à distance, interloqués. Un peu plus tôt, un restaurant a été saccagé et la route départementale bloquée également avec des voitures incendiées. A l'origine de ces violences, le refus du juge d'accorder à un détenu, membre de la communauté des gens du voyage, une autorisation de sortie pour assister aux obsèques de son frère. Je pense qu'il aurait pu y avoir des négociations de façon différente, qu'on leur dise oui ou non, parce qu'on peut dire non aussi dans des choses aussi importantes, mais on aurait pu le faire de façon un petit peu différente. 120 policiers et gendarmes vont être dépêchés sur place ainsi qu'une centaine de sapeurs-pompiers. Vers 20h, la situation est à nouveau sous contrôle et les gens du voyage ont réintégré leur camp. Il n'y a pas eu d'interpellation puisque le premier objectif c'était le maintien de l'ordre et le rétablissement de la circulation et la reprise du terrain et l'intervention des sapeurs-pompiers. Mais j'ai reçu des consignes extrêmement claires, extrêmement fermes pour procéder aux interpellations dès que l'occasion s'en présenterait. Dans le même temps, à une centaine de kilomètres, une mutinerie éclatait à la prison des Thons. C'est dans ce centre pénitentiaire qu'est incarcéré le détenu dont le frère est décédé. Là encore, un important dispositif policier sera déployé avant que le calme ne revienne vers 22h. Une nouvelle demande de permission de sortie a été déposée. Les gens du voyage menacent de reprendre leurs exactions si le juge d'application des peines refuse toujours de l'accorder.